Musique Aujourd'hui, au bout de leurs rêves, rencontrent la très populaire Claire Jazz. Certainement la plus bikeuse des humoristes. Musique Jazz, je suis particulièrement heureuse de t'accueillir dans Au bout de leurs rêves. Merci. Tu m'as fait une entrée tonitruante avec ta moto. T'es une bikeuse ? Je suis Joséphine bikeuse. Je suis une vraie, vraie bikeuse. Depuis l'âge de 12 ans. J'adore ça. T'es ton damos de la moto. C'est l'esprit de la liberté ? Ça te correspond bien ? C'est ça. Zizi bikeuse. Alors, pour qu'on retrace un petit peu cette émission Au bout de leurs rêves avec toi, j'ai envie de parler du commencement, de ton enfance. Tu es née à Kinshasa, la République démocratique du Congo. RDC, oui. Et puis, tu as grandi à Liège. C'est ça. En Belgique. C'est ça. C'est-à-dire que moi, je suis née à Kinshasa, Zahir, Congo, parce que ça change. Congo, Zahir, Congo, Zahir. Et trois semaines après, j'étais en Belgique. Voilà. Donc, je suis une Africaine en plastique, quelque part. Et je ne suis pas retournée dans mon pays. Et je suis une Wallonne, belge Wallonne. Et j'ai vécu à Liège toute mon enfance. Et dès que j'ai terminé mes études au Beaux-Arts, je suis arrivé à Paris. Est-ce que tu as grandi dans un milieu artistique ? Non. Ma grand-mère. Ma grand-mère était une chanteuse. Et à 16 ans, elle avait son orchestre. Elle s'appelait Nanny Hild. Et puis, son producteur était un petit peu amoureux d'elle. Elle était amoureuse de quelqu'un d'autre. Et elle a choisi l'amour plutôt que sa passion. Mais oui, effectivement, il y avait une fibre artistique du côté de ma grand-mère. À l'âge de 12 ans, ton talent comique se révèle à toi. Alors, je sais que tu adores Laurel Yardy, Jerry Lewis. Ça t'a doué ? Complètement. Je suis très visuel. C'est eux qui m'ont nourri de ça. Parce que mon papa regardait Laurel Yardy, Charlie Chaplin, Jerry Lewis, Danny Kaye. Enfin, tous ces génies du siècle dernier. Et je ne comprenais pas tout, mais je voyais. Et le visuel me parlait. Mais surtout à l'âge de 12 ans, par le biais de la télévision, il y a un humoriste belge qui est rentré dans mon salon. Cet humoriste s'appelle Marc Hermann. C'était en cas d'un festival du rire en Belgique. Et il est rentré dans mon salon et il a fait pleurer de rire mon père. Et je me dis, mais quel impact ! Et je me dis, putain, mais c'est ça que je veux faire. Rentrer dans le salon des gens et faire pleurer de rire les gens. Et faire pleurer de rire mon père. Et donc, à 12 ans, ça m'est tombé dessus. Je savais que c'était ça que je voulais faire. Sept ans plus tard, à 19 ans, je vois dans la presse, on recherche un rigolo pour festival du rire. Je m'inscris, je gagne le festival. Et un an après, je me retrouve à faire la première partie du mec que j'avais vu quand j'avais 12 ans. C'est fabuleux, non ? C'est fabuleux. C'est fabuleux, non ? Franchement, c'est une belle boucle. Et puis je connais, en plus, Marc Hermann. Ouais, c'est magique. C'est magique. Ouais, c'est magique. Et puis Paris, t'es apparu comme une évidence. Ah oui, oui. Ah oui, il fallait monter à Paris. Ah oui, il fallait monter à Paris. C'était comme un rêve. Alors là, tu vas faire du cabaret, du café-théâtre. T'es vraiment un touche-à-tout, Claire. Ah oui, oui, oui. Non, mais surtout, c'est qu'à l'époque... T'es le genre passionné. Ah oui, ça c'est sûr et certain. Parce que comme je savais à 12 ans que je voulais faire ce métier, à part le dessin, mon prisme, ma vision, n'était que faire rire les gens. Alors tu vas être amené à faire la première partie de Bigard, de Roland-McDann. De Cym. Je sais pas si les gens le connaissent encore maintenant. Mais moins de 20 ans, ils ne peuvent pas connaître. Mais Cym, Django Edward, Mabie, Jacques Maillot, enfin des gens... Je n'ai pas fait Fernand Reynaud, parce que je n'étais pas née. Mais sinon, j'aurais peut-être vu. Non, j'ai tout fait. J'ai fait les auditions, les castings, les festivals, les premières parties. Il fallait que je touche à tout, parce que je voulais absolument qu'on me voie. Exister. Exister. Et puis surtout, c'est quand je suis arrivée à Paris, je ne connaissais personne. Je suis arrivée avec ma valise. et je me suis dit qu'en face du point-virgule, il devait forcément y avoir un bar où les comédiens allaient boire un coup après le spectacle. Et donc, je suis allée tous les soirs en face du point-virgule, dans ce bar, le rendez-vous des amis, et j'attendais, je regardais. j'étais à la recherche d'amitié. Ouh, je suis là. Ouh, je suis là, j'existe. J'existe. Je tendais l'oreille. J'écoutais, tiens, il y a une audition, il y a un festival, etc. Donc, c'est comme ça. Et tous les jours, j'étais là. Alors, je suis devenu alcoolique. Mais c'est pas vrai. Deux personnes t'ont remarqué, aussi, qui vont compter. C'est Jean-Luc Moreau. Tu vas jouer au théâtre de la Michaudière, un père et père, qui a vraiment cartonné, on peut le dire. Et puis Bernard Tapie, aussi, a compter, puisque tu vas faire partie de la belle aventure sur TF1 de commissaire Valence. C'est vraiment un rêve qui se réalise, c'est tout ça. Oui, et puis Pascal Légitimus. Alors, justement, Pascal Légitimus décide de te produire. Là, c'est vraiment un rêve qui se réalise. Ah ben, oui. Après, oui, oui, bien sûr. Évidemment, c'est l'homme qui m'a sorti de l'ombre. Je dirais qu'avant lui, j'avais quand même travaillé avec Philippe Bouvard. Quand je suis arrivé en 94, à Paris, 1994. C'est bizarre de dire 1994. Moi, j'ai terminé mes beaux-arts en juin 94, et en octobre 94, j'étais à Paris. En 95, j'ai fait des auditions au théâtre Bobineau pour une émission pour Philippe Bouvard et Lédermann qui étaient ensemble. Ça s'appelait Bouvard du Rire. Et donc, j'ai fait l'audition, j'ai été prise. Et donc, pendant deux ans et demi, j'ai travaillé pour la télévision. Et voilà. Et puis, mon chemin a croisé Pascal Légitimus. Il a vu mon spectacle, qui était en chantier. Oui. Et il était enchanté. Oh, je vais vous pourrir. Et il m'a dit, c'est bon, je vais te produire. Je vais te produire. Et il a produit, c'est clair. Et il a produit, c'est clair. Et en même temps, il y a eu un père et père qui est arrivé. J'ai fait le... Je n'ai pas fait. Ils sont venus me voir. Ils m'ont dit, on voudrait bien dans cette pièce. Pascal Légitimus m'a dit, il faut absolument que tu le fasses. Moi, je ne voulais pas parce que j'étais avec Pascal et je voulais mettre mon one man en avant. Et il m'a dit, non, non, il faut absolument que tu le fasses. On met ça en stand-by. Je l'ai fait. Bernard Tapie venait au théâtre, surtout pour voir au départ Roland Giraud. Et il se fait que dans cette troupe, je lui ai un petit peu sauté à la gueule. Et il a dit, toi... Je vais te faire travailler. D'ailleurs, j'étais au Canada à un moment donné et j'ai un message de Bernard Tapie qui me dit, sur ma boîte vocale, j'étais au Festival de rire à Montréal. Et il me dit, oui, bonjour, c'est Bernard Tapie. Alors, je vous ai vu au théâtre de la Michaudière. Je vous ai trouvé très mauvaise. C'est pourquoi j'aimerais que vous jouiez à mes côtés dans Commissaire Valence. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne réponds même pas. J'écoute, je rigole, mais c'est quelqu'un qui me fait une blague. Deuxième appel de Bernard Tapie. Je ne sais plus ce qu'il dit. Un troisième appel de la production. Je vous appelle. Ce n'est pas une blague. C'est bien Bernard Tapie qui vous a léçu un message. Et trois jours après, je monte à Paris et je me retrouve à faire Commissaire Valence. Avec un très joli rôle. Avec un rôle très sympa. Très joli rôle. Avec Bernard Tapie qui est très sympa. Et j'ai travaillé avec lui pendant trois ans et j'ai fait 11 épisodes ou 12 épisodes. Et puis TF1 va t'offrir aussi d'autres très beaux rôles. Notamment Un bébé pour mes 40 ans. Et puis aux côtés de Guy Lemarchand, de Jean-Luc Lemoyne. Et puis il y aura Doc Martin aussi aux côtés de Thierry Lhermitte. Oui, fabuleux. Donc il y a une vraie fidélité de TF1 finalement. Quelque part, oui. Oui, c'est vrai. Et puis tu auras même ton théâtre. La comédie contre Esca. Ça a été aussi une belle aventure qui t'a permis de rencontrer plein de gens. Plein de gens. D'avoir un autre oeil aussi sur le métier. D'avoir un autre oeil sur le métier. De pouvoir faire action et action. J'écris un truc, je le joue. J'écris une pièce de théâtre. On la joue. Je rencontre des comédiens, des talents. Pour le coup, j'ai rencontré des produits de télé. Ça m'a permis vraiment d'avoir encore une fois un autre prisme, une autre vision sur ce métier. Et surtout, d'être dans mon énergie. J'ai fait une création et je peux la monter et la jouer. Avec ses difficultés ou pas. Mais voilà, ça m'a permis de... C'est vraiment là où j'ai commencé à écrire beaucoup. Et puis à rencontrer Florent Per. Qui est un humoriste aujourd'hui de renom. Pour lequel tu écris. Pour lequel j'écris. Et voilà, donc écrire des one-man shows. Écrire des pièces de théâtre. Ça m'a permis ça, ce théâtre. J'ai fait ça pendant 5 ans. 5 ans de bons et loyaux services. Et maintenant, c'est terminé. Depuis peu. Alors, actuellement, tu tournes avec ton spectacle. Claire Jazz augmente la réalité. Mise en scène de Nicolas Bienvenu. Nicolas Bienvenu. Alors, on se fout un petit peu de tout ce qui est la nouvelle des addictions. Complètement. En plus, oui, complètement. C'est une statue. Vraiment, c'est dire qu'à force de vouloir communiquer, on ne communique plus. Là, en fait, le spectacle, ça consiste à être dans une réunion des TAA. Comme un peu une réunion d'alcoolique anonyme. Mais c'est une réunion de téléphone addict anonyme. Donc, pendant une heure, j'explique comment il faut faire pour se désintoxiquer de la téléphonie, d'internet, de la communication. Et évidemment, pendant une heure, je n'ai que mon téléphone. Enfin bon, voilà, c'est très drôle et c'est totalement dans l'air du temps. Et c'est totalement indémodable parce que ça se renouvelle tout le temps. Et tout le monde se retrouve dedans. C'est bon, on se respecte. Les gens me parlent. Les gens me disent, oh oui, c'est vrai. Oh oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Moi, j'ai lu des critiques et tout de gens qui ont été voir le spectacle. Moi, je vais aller le voir très, très, très bientôt. Les gens disent, on partage. Elles partagent énormément avec son public. Et c'est très original. Voilà ce qui en... Je pense que ce sont des gens qui ont du goût. Oui, tu peux prendre ta température avec un portable. Voilà. Alors, tu vas dans le tiroir. Non, pas toi, ton bras. Tu vois la logo avec le talonmètre ? Eh bien, tu mets ton doigt dessus et tu lances l'application. En fait, ça n'est pas compliqué de regarder la température sur un téléphone. Quoi ? Tu ne peux pas. Ça fait mal. Quel serait ton conseil pour un petit jeune qui veut démarrer, qui veut faire ce métier, qui en rêve ? Moi, je dirais... Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, mais je dirais qu'il faut... Pour faire ce métier, il faut un mental. Il faut vraiment, vraiment un mental. De champion. Il faut faire la route. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se détourner de ce que tu veux faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu aies de doute. Il faut avoir la foi. Ça n'a rien de religieux, vraiment, mais... Mais il faut avoir la foi. Et en même temps, pour avoir la foi, il faut avoir du courage. Il faut être courageux pour avoir la foi. Et si tu sais ce que tu veux, si tu ne te détournes pas de ce chemin, si tu n'as pas de doute sur toi, sans être prétentieux, mais que tu dis, je veux faire ça, et que tu gardes le mental pour le faire, tu vas y arriver. Le prochain rêve, Claire, ce serait lequel ? L'Olympia, au-dessus de ta tête, il y a jazz, Olympia, on dirait que c'est écrit. Ils ont fait une faute, il y a eu un Z de l'autre. Alors moi, l'Olympia, je l'ai fait sur 15 minutes, parmi d'autres comédiens, humoristes. C'est fabuleux, évidemment, parce que moi, quand je suis arrivé à Paris, j'ai été toucher le mur de l'Olympia. J'ai dit, c'est bon, je peux mourir. J'ai été toucher le mur du Café de la Gare, je lui ai dit, c'est bon, je peux mourir. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on est là dans ce café, parce que c'est le Café de l'Olympia. C'est ça, c'est symbolique. J'ai touché le mur aussi, les points-virgules, c'est bon, je suis allée en face, c'est bon, voilà. J'ai joué ici 15 minutes, maintenant, mon rêve, ce serait de jouer une heure et demie, et que le public vienne en masse, pour moi. Ouais, je pense que... C'est le prochain rêve. Ouais, ouais. Et puis aussi, c'est de faire mon film que je suis en train d'écrire, et de rencontrer les bonnes personnes pour m'aider à concrétiser ce rêve. Merci, Claire. Merci beaucoup. C'est cool. Merci. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada